Que la gloire et la paix du Seigneur soient avec vous et que sa grâce se manifeste abondamment au milieu de ses serviteurs, de ses servantes. Ceux qui sont appelés, comme le dit la Bible, le Seigneur dit, « Lui qui nous a appelés afin que nous puissions ressembler à son Fils, premier né. » C'est au travers de sa parole qu'il nous façonne. Ainsi donc, la grâce nous est accordée d'être ensemble avec le frère. La grâce nous est accordée que nous soyons ensemble pour partager la parole du Seigneur au travers de ce séminaire que nous avons intitulé « Selon les modèles de la montagne ». Selon les modèles de la montagne, c'est le modèle de Dieu. Notre Père qui est au ciel, qui a créé la terre et les ciels, la mer et toutes choses qui se trouvent. Celui qui est adoré par les anges dans les ciels, celui que nous servons sur la terre, nous demande de les servir comme il les servit dans les ciels. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que si nous voulons les servir selon notre pensée, selon nos coutumes, selon nos habitudes, selon les siècles présents, il y a un risque que nous soyons déçus, que nous soyons rejetés, que nous soyons condamnés. Voilà pourquoi le Seigneur envoie sa parole. Et hier, nous avons parlé, nous avons enseigné sur des choses précises. Nous avons parlé sur la tentation magistrale, la tentation du maître. Etant les serviteurs, nous devons comprendre les anges, les pénins et les aboutissants de la vie chrétienne. Parce que si nous ignorons qu'il y a un ennemi devant nous, un jour, nous succomberons, nous tomberons. Notre Seigneur a été tenté. Et il nous a prévenu que si lui, le maître, si lui, le bois vert, il a subi des choses pareilles, et nous, ses serviteurs, le bois sec, nous en subirons également. Et nous avons démontré comment les tentations peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur est puissant. Il a dit ceci, il ne permettra point que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, lorsque la tentation arrive, sachons que nous avons toujours les armes du Seigneur pour pouvoir la vaincre. Et la première arme, c'est la prière. C'est la prière, ne négligeons pas la prière. C'est pourquoi vous verrez partout dans la Bible, il est écrit, veuillez et priez. Nous veuillons, ce n'est pas dormir dans le sens naturel ou littéral, mais c'est que nous puissions ouvrir nos yeux pour vérifier ce que dit la parole. C'est l'exercice que nous sommes en train de faire. Veuillez, c'est-à-dire que nous puissions vérifier la conformité de tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à la parole de Dieu. Et ensuite, prier, prier, c'est prier pour que nous ne tombions pas. Dans le même ordre d'idée, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. » La loi de Dieu ou les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour nous, les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Et le message d'aujourd'hui a comme sous-bassement un Jean chapitre 5 au verset 3. Nous allons lire après. Mais nous lisons d'abord notre premier texte d'aujourd'hui. C'est dans Matthieu chapitre 11 au verset 12. Matthieu chapitre 11 verset 12. Nous allons lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11 verset 12. Je lis au nom du Seigneur. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Alléluia. « Depuis l'avenir de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. » Pourquoi donc Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, à un certain moment je disais, « Cet homme qui nous a rendu les cieux difficiles. » Le prophète Jean-Baptiste. Parce que la Bible déclare ouvertement, nous savons que ces choses n'ont pas commencé avec lui. Nous connaissons Adam, nous connaissons les prophètes, beaucoup de prophètes élus, ainsi de suite. Mais le Seigneur lui-même déclare que depuis que Jean-Baptiste est venu, le royaume des cieux est devenu difficile. Le royaume des cieux est devenu difficile, ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi donc ? Excusez-moi. En étudiant la parole, je me rends compte réellement que Jean-Baptiste nous a rendu la vie dure. Mais non pas parce qu'il voulait nous rendre la vie dure, mais tout simplement parce que, dans sa façon de servir Dieu, comme dirait le monde, il a mis la barre haute. Donc, Jean-Baptiste a vaincu toutes les puissances qui règnent dans le monde. Et hier, nous avons parlé, dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, que dans ce monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. C'est comme ça que nous avons aussi démontré que Christ a été tenté de ces trois façons-là. La chair, la convoitise de la chair, pour satisfaire les besoins physiques. Il a été convoitif, il a été tenté plutôt, pour pouvoir essayer de prendre la gloire, de plusieurs manières. Mais Jean-Baptiste a vaincu ces choses-là. C'était un homme comme nous autres-là. Mais il a vaincu la convoitise de la chair, il a vaincu la convoitise des yeux, il a vaincu l'orgueil de la vie, il a vaincu toutes choses. Imaginez-vous, un homme comme Jean-Baptiste, un homme, l'abbé lui dit, qu'il ne se nourrissait que de sauterelles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait de la viande. Il y avait la nourriture, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient réjouir le cœur, la bouche de l'homme. Mais Jean-Baptiste n'a choisi que de se nourrir des sauterelles. Des choses qui, en réalité, ne valent rien. Et vous savez bien, les enfants d'Israël ont connu un problème avec Dieu dans le désert à cause de la chair, à cause de la nourriture. Ils se sont plaids parce qu'à un certain moment, ils estimaient que la manne, la monotonie de la manne, leur pourrissait la vie. Mais Jean-Baptiste, la Bible dit de lui qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel, bien sûr. Et Jean-Baptiste a dit que Jean-Baptiste ne se souciait pas de la nourriture. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu vont rater le ciel à cause de la nourriture. Ils se plaignent parfois. Je ne mange pas assez, je ne suis pas bien nourri. À cause de cela, beaucoup de gens pêchent pour trouver le pain à manger. C'était la tentation qu'on a dit à Christ. Change la pierre en pain parce que tu as faim. Beaucoup de gens ont bradé, les ministères ont bradé la foi. Ils se sont compromis pour trouver à manger. Mais Jean-Baptiste a vaincu ces choses-là. Il a estimé qu'à ses nourrissants de sauterelles, d'une nourriture qui ne valait rien, il pouvait vivre. Mais aujourd'hui, bien-aimé, lorsque la nourriture, la vie quotidienne devient une occasion de chute pour toi, donc le Seigneur va regarder, il dit, si Jean-Baptiste c'était un homme comme lui, il n'a pas fait attention de ça. Toi, à cause de la nourriture, tu t'es compromis, tu vis dans le péché à cause du manger, tu n'es pas digne. Donc tu dois faire violence devant la famine, devant la faim, devant le manque de tous les besoins que nous pouvons avoir dans ce monde parce que Jean-Baptiste a montré l'exemple. Jean-Baptiste s'habillait en porte d'animal. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas voulu la gloire, d'être admiré. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent, je ne vais pas au kit, je n'ai pas d'habit, j'ai porté ce seul habit pendant déjà autant de jours, je serai reconnu comme la personne qui ne portait que ça. Il y a des gens qui ne jouent pas à prière parce que les habits n'étaient pas repassés, c'est tout ici chez nous en Afrique où il y a des problèmes d'électricité tout le temps, spécialement ici au Congo. Nous en avons à ces moments-ci, c'est à l'aide des torches que nous travaillons là. Et Jean-Baptiste ne s'habillait qu'en peau d'animal. Ce n'est pas le cuir, parce que le cuir c'est une peau qui est déjà traitée, mais il s'habillait en peau d'animal. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne cherchait pas la gloire. Il s'habillait pour couvrir son corps et non pas pour être admiré. Aujourd'hui, parfois, à cause de l'apparence de paraître beau, beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer. vous pensez que ceux qui pensent que pour être belle, il faut ne pas rire, il faut de faux cheveux, tout ça. C'est pourquoi c'est l'apparence. Jean-Baptiste n'a pas fait cas de tout ça. Il n'a pas voulu paraître beau devant les hommes et il a voulu paraître beau devant Dieu. Et lorsque quelqu'un qui n'arrive pas par exemple à se dépouiller, c'est tout simplement à cause de l'apparence. Et le Seigneur regarde, il dit, si Jean-Baptiste l'homme comme toi s'infait des pauvres d'animaux, il n'a pas fait cas de la beauté de tout ça et toi. Alors, fais-le fort. Si tu ne fais pas l'effort de te dépouiller, tu iras en enfer. C'est pourquoi la Bible dit l'homme des cieux est devenu difficile. Alléluia. Jean-Baptiste a quitté la ville. Il est allé vivre dans le désert. Et c'est là où les gens le suivaient. Il n'a pas dit moi je vais servir Dieu dans des conditions, dans des maisons. Je ne sais même pas s'il habitait quel genre de maison. Imaginez-vous quelqu'un qui a vaincu le monde avec toutes ces convoitises-là. Il y a les enfants de Dieu qui vont rater le ciel parce qu'ils se battent pour devenir propriétaires d'une maison. Ils n'ont pas le temps de servir et d'aller dans la prière. Jean-Baptiste a abandonné toutes ces choses-là. Il est allé vivre dans les déserts. Il n'a même pas pensé dire que non il faut que j'aille prêcher tout près de la maison du roi là-bas pour que je sois connu. Mais aujourd'hui il y a parfois des gens qui abandonnent les villages ils ne voient que l'Europe pour aller enseigner parce que là les conditions de vie sont acceptables. Les déplacements sont faciles il y a de l'eau potable il y a tout ça. Et Jean-Baptiste n'a pas fait attention. C'est pourquoi la Bible dit depuis que Jean-Baptiste est venu donc et non on ne parle même pas de Christ depuis que Jean-Baptiste est venu alors le Seigneur a dit maintenant si vous ne faites pas violence alors vous n'entrerez pas au ciel parce que Jean-Baptiste lui il a vaincu toutes ces choses-là. Alléluia. Donc il n'y a plus d'exquises pour nous bien-aimis. Il n'y a plus d'exquises. Néanmoins je sais une chose le Seigneur qui a vaincu il peut nous accomplir nous donner la force de vaincre de toutes choses et d'accomplir sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples Matthieu chapitre 5 verset 20 il dit ceci aux disciples car je vous le dis si votre justice ne surpasse pas vous n'entrerez point dans le royaume des si Alléluia. Matthieu chapitre 5 verset 20 si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des si puis quand je lis cette portion de l'écriture je vois que le Seigneur parlait aux disciples il ne parlait pas aux paillers à la foule mais il parlait à ceux qui avaient cri vous êtes la lumière du monde vous êtes les sels de la terre vous êtes ceci cela mais pendant ces temps dans le monde il y avait aussi des hommes de Dieu qui étaient reconnus qui avaient la posture qui avaient qui étaient reconnus dans le monde comme étant des hommes de Dieu les scribes et les pharisiens par exemple pour ne citer qui c'est là il y a aussi les saddixéiens lorsque nous parlons des scribes et des pharisiens aujourd'hui dans nos têtes nous pensons souvent à des péchères mais laissez-moi vous dire bien aimé les scribes et les pharisiens que vous entendez là ce ne sont pas des simples péchères c'était des hommes respectés et respectables des hommes de Dieu des hommes qui avaient la loi les scribes ce sont eux qui récopiaient les écritures que nous avons aujourd'hui comme la Bible est là les scribes donc c'était des érudits c'est-à-dire des savants de la parole de la loi de Dieu c'était des prédicataires mais les seigneurs voyaient que leur façon de servir la barre était un peu en bas mais leur façon de servir ne convenait pas ce n'était pas vraiment selon les modèles de Dieu il les traitait des hypocrites mais oser des hommes c'était des hommes de confiance des hommes respectés et respectables les pharisais que vous voyez là c'était des hommes justes ce n'était pas des bagaraires ce n'était pas je ne sais pas des violents c'était des hommes serriés ils passaient comme ça dans la rue on les salit avec serrié avec respect bonjour maître bonjour scribe bonjour 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 c'était déjà respectable mais les seigneurs du disciple donc votre justice la justice c'est quoi c'est la mise en pratique de la loi de Dieu c'est ça la justice parce que la justice est définie par la parole par la loi de Dieu lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu donc nous travaillons pour disons nous pratiquons la justice de Dieu ce qui est juste ce qui est convenable c'est ce que Dieu nous demande de faire alors le seigneur dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens c'est à dire quoi nous qui avons cri c'est tout nous qui disons que nous professons la saine doctrine il faut qu'à un certain moment que votre justice votre sanctification soit reconnue comme dépassant les limites qu'est-ce que je veux dire donc il faut qu'à un certain moment les gens disent de toi toi tu penses que c'est toi seulement qui iras au ciel vous ne voyez que péché péché vous croyez que vous seulement qui êtes des saints donc quand les gens commencent à dire ça de toi c'est qu'ils voient que toi là sa sanctification dépasse les limites alors ta sanctification ta justice dépasse celle du monde parce que le système religieux d'aujourd'hui a son modèle de sanctification mais notre sanctification doit dépasser les bornes oh non toi tu fais ça qu'est-ce que tu penses notre pasteur a dit votre pasteur a dit mais la parole de Dieu n'a pas dit ça moi je ne fais pas ça si on commence à dire ce que c'est toi seulement si ta famille commence à dire tu penses que c'est vous seulement dans votre église vous ira au ciel c'est que vous commencez à dépasser l'injustice alors ça fait déjà bien alléluia quand Christ lui-même nous dit ceci il n'était pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir Christ est venu pour accomplir la loi et quand vous lisez Matthieu chapitre 5 ce chapitre là dans son entièreté le Seigneur nous montre comment respecter la loi de Dieu comment accomplir la loi de Dieu je lis lisons d'abord Matthieu chapitre 5 verset 17 jusqu'à 19 Matthieu chapitre 5 verset 17 à 19 je lis c'est là où nous étions mais juste j'essaie de reculper ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour l'accomplir car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront pas il ne disparaîtra pas il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé celui celui donc qui supprimera l'un de ses petits commandements et qui l'enseignera aux hommes à faire des mêmes sera appelé les plus petits dans le royaume des siers mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des siers et après il a conclu car je vous le dis en vérité si votre justice ne surpasse pas celle des pharisais et des scribes vous n'entrerez pas dans le royaume des siers Christ est venu accomplir la loi c'est-à-dire quoi la loi dédiée qui était venue par les prophètes par Moïse les gens ne savaient pas comment l'appliquer comment l'appliquer et Christ est venu il a montré comment obéir à la loi de Dieu comment l'accomplir exactement c'est la raison pour laquelle nous voyons dans ce chapitre de Matthieu chapitre 5 il leur dit ceci vous avez entendu dire tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain mais moi je vous dis aimez vos ennemis aimez vos prochains priez pour vos ennemis il a montré comment accomplir la loi de Dieu il vous dit il nous dit il vous a été dit si quelqu'un te frappe à la joue gauche toi aussi frappe à la joue droite je vous le dis il vous a été dit elle pour elle dent pour dent mais moi je vous dis si quelqu'un vous frappe à la joue gauche donne lui la joue droite si quelqu'un veut te ravir ton manteau donne lui et la ténique Alléluia il te dit vous avez entendu dire tu ne commettras point dans le dictat mais moi je vous dis si quelqu'un regarde d'une femme il en vit il a déjà commis la dilletère vous avez entendu dire tu ne tiendras point mais moi je vous dis si quelqu'un se met en colère contre son frère il est possible de jugement Alléluia donc Christ est venu nous montrer la vraie sanctification comment accomplir la loi de Dieu c'est lui le modèle et nous autres nous ne pouvons que suivre ce qu'il a dit il a dit je suis venu l'accomplir et sur la croix il a dit tout est accompli Alléluia il a accompli ces choses là toute la loi était accomplie et maintenant nous 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 battons aussi pour marcher sur ses pas et là il dit ceci je ne suis pas venu abolir donc la loi de Dieu est là mais nous devons comprendre comment l'appliquer dans nos vies cet enseignement je le donne spécialement pour deux choses parce qu'il y a des choses qui se passent mais nous voulons servir Dieu obéir selon le modèle de la montagne le modèle de Dieu je le fais pour deux choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et parfois les enfants de Dieu sont déstabilisés nous ne savons plus où aller à gauche ou à droite nous avons un modèle le modèle de Dieu c'est Christ ce sont les disciples qui la Bible témoignent ici Alléluia et nous allons faire une petite étude sur les 10 commandements de Dieu mais nous n'allons pas étudier tous les 10 commandements on va prendre déjà certains commandements de la loi de Dieu car le Seigneur dit ceci la loi de Dieu le commandement de Dieu ne sont pas pénibles comment le commandement de Dieu peut-il être pénible parce que Jésus Christ dit ceci dans Matthieu 11 verset 27 à 30 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos et ensuite il dit ceci prenez mon jou prenez mon fardeau il est léger le fardeau de Dieu est léger mais pourquoi aujourd'hui pour certaines personnes il semble difficile d'abandonner certaines choses pourquoi alors que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3 les commandements de Dieu ne sont pas pénibles donc il est possible pour nous il est possible pour nous d'obéir au commandement de Dieu mais ce qui empêche l'homme bien aimé c'est la convoitise du monde si quelqu'un vint la convoitise il a le pouvoir sur d'autres choses alléluia nous lisons exode chapitre 20 verset exode chapitre 20 verset 3 à 17 c'est là où nous retrouvons du moins ce que nous appelons les 10 commandements mais moi j'ai dit mal allez voir 10 moi je les vois comme si c'est 11 mais acceptons tout simplement les gens disent c'est 10 mais je les vois après 11 ça c'est moi quand j'ai fait ma lecture j'ai essayé de regarder je ne vois pas le Seigneur dit je vous donne 10 bon c'est nous qui avons dit que c'est 10 et c'est les éditeurs de la Bible je lis exode chapitre 20 à partir du verset 3 tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les sien ni qui sont à bas sur la terre ni qui sont dans les eaux plus bas que la terre et tu ne te prosterneras tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne me serviras point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité de peur sur les enfants jusqu'à la troisième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements qui ne prendra pour le nom de l'éternel ton dieu en vain car l'éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras ces jours et tu et tu feras tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour le jour du repos de l'éternel ton dieu tu ne feras tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans les portes dans tes portes car à ce jour l'éternel a fait tu ne déroberas j'ai essayé j'ai essayé de lire les 10 commandements que le Seigneur a donné à Moïse Alléluia les lois les commandements de Dieu ne sont pas pénibles les premiers commandements que le Seigneur donne il dit tu n'auras pas un autre dieu devant ma face n'avoir pas un autre dieu devant la face de Dieu c'est ça le premier commandement mais Dieu nous devons regarder parce que les dieux qui nous demandent de voir ne pas avoir un autre dieu devant sa face on ne le voit pas comme ça c'est à dire tout le temps je suis en face des dieux et Dieu ne veut pas que devant lui j'ai un autre dieu devant sa face là il est un peu flou mais il a continué pour dire qu'il ne te ferait pour une image ou une quelconque représentation des choses qui sont dans le ciel sur la terre sur la terre en bas et tu ne te prosterneras point devant ces choses là non pas seulement se prosterner mais tu ne serviras point donc dans ces commandements là on nous a appris tout simplement de ne pas se prosterner mais ce n'est pas seulement de ne pas se prosterner devant notre dieu mais il y a aussi ne pas servir ces dieux là il y a aussi ne pas avoir ne pas faire des images ou des représentations quelconques qui viennent devant la face de dieu mais bien mais parfois nous pêchons contre le commandement de dieu cependant le seigneur dit qu'il n'est pas venu abolir ce commandement là alors nous nous prêchons contre dieu nous mettons plusieurs dieux plusieurs images devant la face de dieu mais lorsque nous venons devant le seigneur dans la prière et dans l'adoration le seigneur est là devant nous d'ailleurs il y a un verset qui dit dans Abakouk je me souviens Abakouk la Bible dit que tout le monde fasse silence devant l'éternel devant dieu alléluia mais il nous arrive que nous venons devant le seigneur nous n'arrivons pas à se tenir silencier devant le seigneur et parfois nous nous amenons aujourd'hui avec nos appareils nos téléphones il n'y a pas moyen d'être silencier et nous mettons et nous mettons Dieu devant la face du seigneur il y a des gens qui sont là devant la face du seigneur et au même moment il veut adorer Dieu au même moment il regarde une autre image parfois les SMS parfois les informations devant le seigneur et il pense adorer le seigneur ces commandements les premiers et craint la façon dont nous péchons contre ces commandements est devenu un peu banal le premier commandement nous venons à prier devant le seigneur au même moment nous avons des images que nous-mêmes nous avons fabriquées nous avons des images que nous avons fabriquées que nous mettons devant le seigneur vous savez les images nos yeux lorsque nous regardons nos yeux ont un appareil photo qui prend les images et les images lorsque nous mettons dans nos têtes ça s'appelle l'imagination l'imagination c'est quoi ? en réalité ce sont les choses que nous avons vues que nous avons emmagasinées alors qu'est-ce qui arrive devant le seigneur ? voilà les versets que nous avons cités là c'était Abba Kouk chapitre 20 et deux versets 20 l'éternel est dans son sain temple et que toute la terre fasse silence devant lui silence mais nous venons devant le seigneur nous n'avons pas le temps de se tenir silenciés et nous avons les images l'abbé le seigneur dit vous ne ferez aucune représentation et vous ne vous le mettrez jamais devant Dieu mais lorsque je suis en prière et que je pense à mes enfants à mon affaire à ce que je suis en train de faire le seigneur voit que je suis devant lui j'ai mis une autre image mais je parle de l'image c'est quoi ? c'est l'imagination c'est que nous avons parce que l'imagination c'est l'image qui se trouve dans notre tête aujourd'hui dans nos églises nous ne pouvons ne pas fabriquer des images pour mettre dans le coin des murs mais chacun vient à l'église avec ses images chacun vient en prière avec sa pensée nous n'arrivons pas à couper le contact avec le monde et nous voulons nous prosterner devant Dieu lorsque je viens prier je pense à autre chose je pense à quelqu'un d'autre c'est que j'ai une image un autre Dieu que je mets devant et ce Dieu entre en concurrence quand quelque chose devient le fruit de mon imagination et qui intervient qui interfère même dans l'ère de Dieu dans le temps de Dieu en ce moment là cette chose est devenue idole et parfois on peut penser qu'on est en train de servir Dieu la réalité on ne sert pas Dieu on sert également la chose là tous les projets du monde qui nous viennent dans la prière et après la prière nous partons l'exécuter c'est servir aussi un autre Dieu or le commandement que tu n'auras pas d'image tu ne le serviras pas tu ne te prosterneras pas ce prosterner c'est obéir tout simplement à ces choses là cependant la loi de Dieu n'est pas difficile alléluia c'est ce que nous dit la Bible elle n'est pas pénible mais Jean Baptiste depuis qu'il est là alléluia entrer dans le rond des ciels est devenu difficile il faut de la violence bien aimé la violence est devant Dieu dans l'adoration l'enseigneur ne reçoit plus nos adorations dans les adorations à l'église parfois nous avons ce que nous appelons aujourd'hui il y a un modèle qui est venu je ne sais pas dédié des gens qu'on appelle les adorateurs des gens qui chantent au lieu d'appeler les chantres et ils chantent parfois ils citent les mots de leurs pasteurs ou de leurs frères et pendant ce temps l'adoration est embrouillée parce qu'on n'est pas repris Dieu seul il y a le nom d'une personne citée dans la prière dans l'adoration on n'a jamais d'un essier selon le modèle du ciel on n'a jamais entendu dans l'adoration comme les congolais disent on jette la pierre on jette les fleurs je ne sais pas moi quoi on passe par exemple le nom on est en train de chanter et on cite le nom de l'archange Michael ou l'ange Gabriel parce qu'il a fait ceci cela ou cela il y a beaucoup de choses qui interviennent qui font que le Seigneur l'autel du Seigneur pour l'adoration il n'y a rien et lorsque quelque chose entre comme ça l'adoration là n'arrive plus alors que le Seigneur dit il attend les vrais adorateurs il cherche les adorateurs où sont-ils tous nous portons des idoles dans nos cœurs et chaque chapitre 14 le Seigneur dit il est contre tous ces gens qui portent les idoles dans leur cœur porter les idoles dans leur cœur c'est quoi et la Bible nous montre que quelqu'un qui pense souvent aux choses aux affaires qui l'ont fait tomber dans le péché lorsque vous pensez à ça cette chose là devient un idole dans votre cœur et l'adoration n'y est plus le Seigneur qui attend l'adoration qui cherche l'adoration ne voit plus rien Alléluia alors que le Seigneur a insisté vous ne fabriquerez point des images ni une quelconque représentation vous ne mettrez pas devant moi vous ne servirez pas vous ne l'adorerez pas mais au moment de l'adoration des dieux il y a des interférences dans le ciel la Bible dit il y a eu un silence lorsqu'on adore on adore lorsqu'on loue on loue il n'y a qu'un seul mot qui a été élevé on ne prie pas au nom du docteur H. Mamoa dans notre pasteur dans le ciel il y a un seul mot qui a été élevé et tous genoux fléchissent devant ce nom le nom du Seigneur Jésus Christ Alléluia ça c'est le premier commandement je ne sais pas si j'ai parlé sur le deuxième mais il y a un autre commandement il y a les deux commandements où il y a beaucoup d'exposés de motifs c'est tous les commandements du sabbat je ne sais pas pourquoi il y a les autres commandements où on nous a parlé de façon simple tu ne voleras pas on comprend déjà voler escroquer cacher la chose prendre la chose de trouver sans autorisation mais il y a un commandement parfois qui nous fait qui nous fait tourner la tête le respect du sabbat parce que nous sommes tenus à respecter ces 10 là ça c'est exode chapitre fin verset 8 souviens-toi du jour du repos pour la sanctifier du jour du repos pour la sanctifier tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage mais le 7ème jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun travail ni toi ni ton servante Alléluia les sabbats ou les respects du sabbat aujourd'hui il y a des gens qui même dans nos églises qui sont venus me dire nous ne respectons pas les sabbats et voilà c'est que nous pêchons contre la voie de Dieu voilà pourquoi je voulais parler aussi de ça parce que même au nom de certaines révélations il y a des choses qui se passent j'enseigne si vous pensez que l'enseignement n'est pas conforme à la parole de Dieu il faut toujours nous poser des questions pour que je me réexplique Alléluia parce que les sabbats vous savez depuis les temps anciens les enfants disaient ont été punis de plusieurs manières à cause du non-respect du sabbat ils ont été envoyés en esclavage dans beaucoup de choses parce que ils ne respectaient pas les sabbats mais laisse-moi vous dire bien aimé nous aujourd'hui aussi nous sommes tenis de respecter les sabbats comme nous respectons les autres commandements de Dieu ces sabbats là mais c'est quoi au juste c'est là où je veux juste m'expliquer la Bible dit que le nouveau testament en réalité contient nombre de choses à venir dont la réalité se trouve en Christ et c'est pourquoi j'essaie d'expliquer même comment les images entrent dans notre adoration qui forcent notre adoration lorsque nous citons les noms des gens nous faisons les éloges des gens et tout ça tout ça lorsque nous pensons aux gens pendant la prière d'histoire comme ça c'est comme ça que Christ a essayé d'expliquer dans Matthieu 5 vous pensiez que commettre l'adultère c'est tout simplement passer en acte mais je vous dis en convoitant avec cet esprit là vous avez déjà commis alors les sabbats dans Colossiens chapitre 2 verset 16 l'apôtre Paul nous dit une chose que personne ne vous condamne que personne ne vous juge à propos du sabbat et tout ça toutes ces choses contenaient nombre de choses à venir qui sont à Christ je cherche les versets là 1 Colossiens chapitre 2 verset 16 Colossiens oh là là Colossiens il n'y en a pas 1 et 2 c'est Colossiens chapitre 10 c'est pas un Colossiens 10 Colossiens chapitre 2 verset je suis sur un autre livre je me suis perdu voilà voilà Colossiens chapitre 2 verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle ligne ou des sabbats c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ qu'aucun homme sous une apparence d'humilitaire ou par un kit des anges ne vous ravisse à son prix les prix de la course tandis qu'il s'adonne à des visions et qu'il est enflé de vins orgueils par ses pensées charnelles ici la porte nous prévient que nous fassions attention à certaines visions qui nous viendraient nous embrouiller surtout à cause des sabbats ou de manger des fêtes ou des boires parce qu'il y avait l'interdition de manger le Seigneur a dit manger tout ce qui se va au marché sans poser des questions par motif de conscience on nous a déjà expliqué tout ça Alléluia les sabbats la Bible nous dit qu'on ne nous juge pas mais c'est pendant que Christ a dit il n'est pas venir abolir mais l'accomplir donc Christ nous a montré la façon d'accomplir les sabbats je serai un peu bref vous savez que Christ lui-même a connu des problèmes on lui disait qu'il ne respectait pas les sabbats dans ses acquisitions parmi ses acquisitions le non-respect du sabbat existait aussi cependant Christ a dit je suis le maître du sabbat et Christ a dit je suis venu pour vous donner les repos Christ a dit je viens pour donner les repos il dit venez avant vous tout ce qui est fatiré et je vous donnerai du repos donc les repos véritables nous les trouvons en Christ mais qu'est-ce que je voulais dire au sujet du respect du sabbat aujourd'hui nous servons le Seigneur avec l'esprit or la Bible dit là où il y a l'esprit il y a la liberté le Seigneur nous a accordé la liberté d'organiser notre sabbat parce que dans les temps anciens le Seigneur était servi tout simplement au septième jour les autres jours les gens se reposent ils font leurs affaires le septième jour tout s'arrête pour adorer pour servir le Seigneur et le sabbat ce n'était pas seulement le septième jour toute la fête de l'éternel il y avait des moments que le Seigneur lui-même avait choisi et ces moments-là choisis par le Seigneur étaient considérés comme le sabbat de l'éternel comme frère Lévitique chapitre 23 où l'on parle des fêtes de l'éternel toutes les fêtes de l'éternel étaient les sabbats et à ces moments-là il n'y avait plus le travail il y avait la sensation de tout il fallait aller servir le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur l'éternel à cet état-là alors Christ est venu il a dit il est le maître des sabbats des sabbats cependant il a accompli la loi donc il a accompli aussi les sabbats c'est-à-dire quoi aujourd'hui le Seigneur nous regarde il nous a dit ceci lorsque vous lierez quelque chose sur la terre dans le ciel la chose est aussi liée maintenant notre sabbat c'est quoi d'ailleurs le monde a voulu nous embrouiller parce que aux temps anciens ces sabbats ce n'était même pas le dimanche c'était le samedi le septième jour c'était le samedi ça a toujours été le samedi je ne dis pas c'était c'était le samedi mais aujourd'hui nous on se repose le monde a choisi de se reposer le dimanche qui n'est pas le septième jour qui est le premier jour et d'aucun ne dira parce que Christ s'est ressuscité le premier jour et c'est alors la Bible la loi de Dieu ce n'est pas transférer le septième au premier c'était le septième le repos mais le problème ce n'était pas le septième c'était le jour du repos souvenez-vous du repos du Seigneur pour le sanctifier c'était ça la loi du sabbat de l'exode que nous venons de lire souvenez-vous du jour du repos le Seigneur veut que nous ayons le repos pour toutes choses mais ce n'est pas pour dormir c'est pour se consacrer à son œuvre mais il nous dit ceci à l'église ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel ce que vous allez avoir comme résolution décision sur la terre cela sera acté dans le ciel aujourd'hui notre sabbat c'est quoi le sabbat c'est lorsque dans notre communauté dans notre groupe dans notre assemblée nous disons que nous nous allons nous réunir chaque jour de telle heure à telle heure bien aimé ce temps-là que nous avons donné au Seigneur le Seigneur le considère comme le sabbat c'est le temps où nous allons tout arrêter nous allons tout suspendre pour se consacrer au service de Dieu si l'église arrête un programme que dimanche nous serons en évangélisation de telle heure à telle heure bien aimé c'est vous-même qui avez arrêté ça ce n'est pas que le Seigneur vous a imposé parce qu'il savait qu'en ce temps-ci on va changer le septième jour va changer le repos national le repos mondial ne sera plus le septième jour alors ceux qui le feront chercheront à briser la loi hors la loi est spirituelle le Seigneur savait le sabbat c'est le temps que nous accordons au Seigneur maintenant qu'est-ce qui se passe nous avons accordé nous avons choisi de nous-mêmes nous allons servir le Seigneur nous allons prier de 21h à 22h il est arrivé nous sommes 20h il y a un problème qui arrive alors dès moi-même j'ai dit aujourd'hui je ne serai pas ensemble je ne veux pas prier bien aimé il n'y a pas autre chose je viole le sabbat dédié lorsque la communauté a arrêté un programme même si je n'étais pas là je fais partie de la communauté je dois être là alléluia je présume que dans ces séminaires en réalité si tout le monde respectait la loi dédiée le sabbat dédié nous serions nombreux parce que je connais quand même il y a beaucoup de gens qui devraient être là mais pourquoi ne respectons-nous pas le sabbat dédié pour arrêter nos affaires arrêter notre travail arrêter tout rester là pour adorer écouter les paroles faire l'œuvre dédiée mais lisez la Bible et vous verrez que tous les sabbats dédiés étaient destinés soit à la lecture à l'adoration aux louanges à beaucoup de choses c'était ça la façon dont on servait le Seigneur on ne s'ispa même notre travail qui nous donne de l'argent mais nous venons en présence du Seigneur dans l'église au même moment nous avons des rendez-vous l'ère de Dieu il y a des gens qui laissent les téléphones allumés pour recevoir des messages dans la présence des dieux un autre des dieux intervient et il y a déjà violation de l'article premier laissez-moi appeler ça comme ça du commandement des dieux il y a violation du sabbat donc Dieu regarde et il lui plaire alléluia selon le modèle de Dieu c'est servir Dieu de toute son âme de tout son cœur en principe dans nos églises dans nos églises dès que nous entrons comme ça au moment de prière on éteint le téléphone on oublie tout il y a un moment où nous vivons sans téléphone où on manquait de rendez-vous où personne ne mourait à cause de ça si tu mens c'est que le Seigneur sait que tu devrais mourir à cause de ça mais ça nous suit jusque dans la présence du Seigneur je sais que Pasteur Bévenier a reçu beaucoup de révélations par rapport à ces choses que je suis en train de dire moi je parle selon la doctrine parfois et lui parfois il parle la doctrine des révélations beaucoup de choses et le sabbat de Dieu est violé oh là là mais il y a certaines personnes qui aujourd'hui se sont décidées d'elles-mêmes de ne pas manger les dimanches bien aimé si tu décides de ne pas manger les dimanches de ne pas faire autre chose les dimanches ok tu as choisi ça respecte c'est un sabbat que tu as choisi respecte sois présent au rendez-vous du Seigneur mais nous nous savons que le Seigneur savait que nous les servirons dans des temps où l'autorité qu'est-ce qu'il y a va décider de changer le temps du repos dans certaines contrées du monde c'est le vendredi on se repose le vendredi le samedi le dimanche au travail et là quand je suis chrétien quand est-ce que je vais respecter le sabbat du Seigneur le sabbat c'est notre convention avec le Seigneur et la loi des dénements n'est pas pénible et tout ce qui nous amène à ne pas obéir à la loi des dédiés c'est la convoitise j'en baptise à vain qui toutes ces choses-là c'est parce que nous voulons être bien nous voulons bien manger nous ne voulons pas manquer ça nous ne voulons pas ça vous savez avec un seul habit une personne peut vivre et le Seigneur nous a dit d'ailleurs si vous en avez deux et que vous trouvez une personne qui en manque donnez-lui donc si nous arrivons à vaincre ces choses la loi des dédiés devient facile vous regardez bien tout ce qui nous fait rater le programme des dédiés les plans des dédiés les choses des dédiés c'est tout simplement la convoitise c'est tout simplement que nous avons été vainquis la loi des dédiés n'est pas si pénible pour nous et le Seigneur ne peut pas nous abandonner nous laisser des choses dont nous sommes incapables et impossibles de l'accomplir voilà pourquoi le Seigneur dit depuis Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui le re-homme est forcé il est forcé parce qu'il y a des hommes qui ont vaincu toutes ces convoitises-là qui l'ont fait et le Seigneur veut que nous les servions avec esprit de sacrifice avec je ne sais pas donc qu'on se donne le temps du Seigneur c'est le temps du Seigneur il n'aimait pas les retards les retards les amis européens les occidentaux du moins ils ont vaincu ces choses-là ils ont vaincu ça le Seigneur regarde même dans des petites choses-là que le Seigneur nous bénisse bien-aimés aujourd'hui nous avons parlé des commandements dédiés ne sont pas pénibles pour nous il y a des gens il y a des modèles qui ont servi le Seigneur et nous également nous sommes capables si nous avons de la bonne volonté si nous aimons le Seigneur notre Dieu Alléluia que le Seigneur nous bénisse nous allons prier que le Seigneur nous accorde cet esprit d'abnégation des sacrifices car il attend de nous l'adoration que nous puissions l'adorer comme au ciel sans interférence que nous puissions les servir sans interférence comme les anges les servent d'alicier afin que soit accomplie sa parole qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est fait au ciel Seigneur bénis ton peuple bénis ceux qui ont écouté ce message bénis également ceux qui l'écouteront au travers des médias donne-nous Seigneur la force d'être le modèle d'accomplir d'obéir donne-nous un coeur selon toi un coeur obéissant ouvre nos intelligences afin que nous ne sommes pas rebelles sans cause bénis tes enfants et tes servitaires au nom de Jésus Christ ainsi nous avons prié et nous disons Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada